Que se passe-t-il quand deux ondes se croisent ? Alors quand je parle d'ondes, je parle de n'importe quelle onde, que ce soit des ondes lumineuses, des cordes de guitare, des ondes sismiques, peu importe, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo est valable pour toutes les ondes, mais surtout, nous ce qui nous intéresse, c'est pour des ondes, imaginez que ce sont des ondes lumineuses. Alors on va pouvoir le voir grâce à cette animation d'Adrien Wilm, dans laquelle on peut envoyer une onde dans un sens, ou une onde dans l'autre sens. Mais ce qui va être le plus intéressant, c'est surtout, qu'est-ce qui se passe si on envoie les deux ondes en même temps ? Qu'est-ce qui se passe au moment où elles se croisent ? Alors on peut regarder tout de suite, après on fera un ralenti, voilà deux ondes, elles se croisent et elles continuent leur vie comme si de rien ne s'était passé. Sauf qu'en fait, il s'est passé quelque chose, et nous ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé exactement au moment de la rencontre. Alors on va déjà mettre en place du vocabulaire, quand deux ondes se rencontrent comme ça, là, stop, quand elles vont se rencontrer, on ne dit pas qu'elles se rencontrent, on dit qu'elles interfèrent. Et donc qu'est-ce qui se passe quand elles interfèrent ? En fait, elles s'additionnent. On le voit bien ici, que l'onde est deux fois plus grande que les ondes prises séparément, elles se sont vraiment additionnées, leur énergie en fait s'est additionnée, et on a une onde beaucoup plus grande. Et puis après elles continuent leur vie comme si rien ne s'était passé. Donc là, ce que vous voyez, en temps réel, à ce moment-là, c'est une interférence qu'on appelle une interférence constructive. Parce que l'addition des deux ondes a fabriqué encore plus d'ondes. Mais ce n'est pas le seul cas possible, il n'y a pas que les ondes, les interférences constructives. Si j'envoie une onde vers le haut et une onde vers le bas, qu'est-ce qui va se passer ? Les deux arrivent, elles vont interférer. Sauf que quand elles vont interférer, l'une va vouloir aller vers le haut, pendant que l'autre va vouloir aller vers le bas. Et ça va s'annuler. Au moment où elles vont interférer, donc là je les fais avancer, leur influence s'annule mutuellement, on parle d'interférences destructives. Parce que leur rencontre, finalement, leur interférence sur le moment détruit l'onde. Il n'y en a plus. Et puis après, elles continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le moment de la rencontre, l'interférence est destructive. Alors vous imaginez assez facilement cette situation avec une corde, j'imagine. Mais dites-vous bien que ça marche aussi avec toutes les ondes, et notamment avec de la lumière. Donc il est possible d'avoir de la lumière plus de la lumière qui fait encore plus de lumière. Mais il est tout à fait possible, si on arrive à le figer, et c'est ça qui est difficile dans la vie de tous les jours, de la lumière plus de la lumière qui fait moins de lumière. Voilà le vocabulaire associé à la rencontre entre deux ondes, donc aux interférences entre deux ondes.